L'actualité littéraire vue par Damien Thébnaud avec le choix d'un libraire et trois coups de cœur. C'est qui aujourd'hui ? C'est bien résumé, Laurence. Il s'appelle Xavier, Xavier de Marchy. Il est libraire à Paris, rue Claire, dans le 7e arrondissement, ça raconnaît, à côté des Invalides. Il a été le premier libraire de cette chronique il y a 4 ans. Vous savez que nous avons, on va dire, un cercle des libraires qui lisent pour vous. Un club. Un club, exactement, qui lisent pour vous, qui vous dénichent des livres dont on parle moins ailleurs. Parce que vous savez qu'en général, dans les journaux, vous avez tout le temps les mêmes 20 livres. Très bien, des gens très connus. Mais les autres qui bossent bien, mais dont on parle peu, nous réparons cette, entre guillemets, injustice. Voici donc trois coups de cœur du moment. Si vous entriez chez Xavier ce matin en disant, Xavier, qu'est-ce que vous avez comme coup de cœur en ce moment ? Il vous dirait les trois livres qui arrivent. Avec celui-ci en premier, Les Arpenteurs de Kim, on va dire Zupan, c'est un Américain, édition Gallmeister. Laurence, Sarah, il y a une tension dans ce livre. Tension quoi ? Une tension nerveuse, psychologique. Il y a un face-à-face. Regardez. Aux Etats-Unis, un vieil homme est brusquement arrêté sur le pas de sa porte. La police prend particulièrement des précautions parce que cet homme est très, très dangereux. C'est le pire criminel de l'État. Il est confié, une fois jeté en prison, à la surveillance d'un jeune shérif adjoint qui va passer toutes ses nuits avec lui. Dès lors, naît entre ces deux hommes une amitié, une complicité. Ils vont se raconter leur vie. A la question de son supérieur, mais de quoi vous pouvez bien parler tous les deux, le jeune shérif adjoint répond d'agriculture. Mais de quelle agriculture s'agit-il ? Des corps enterrés par le tueur ou bien des fermes dans lesquelles ils ont vécu chacun des vies particulièrement difficiles. Livre de suspense psychologique, livre coup de poing qui va vous tenir en haleine jusqu'au bout. Dans la grande tradition des auteurs américains, vous allez avoir un frisson qui va vous parcourir le corps jusqu'à un final particulièrement éblouissant. Mon deuxième coup de cœur, un remède contre la morosité ambiante. Vous avez Jupiter dans la poche de Catherine Soulard aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. À Paris, une jeune femme, artiste, cherche à comprendre pourquoi sa relation amoureuse est à ce point si plate. Elle décide un jour de courir les cabinets de voyance et de cartomancy. Surgit alors dans sa vie une foule de personnages aussi grotesques les uns que les autres, jusqu'à un déclic qui va lui faire recouvrer sa vie d'avant. Elle va pouvoir de nouveau recréer et de nouveau espérer en la vie. Catherine Soulard, l'auteur, est vraiment la reine du roman féminin. Elle est capable de vous montrer toute une féerie qui existe en chacun de nous et qu'il faut simplement en quelque sorte cultiver plutôt que d'aller se perdre dans des cabinets de voyance qui n'ont visiblement pas beaucoup de choses à dire. C'est une forme de petit livre viatique pour retrouver le goût des choses. Et pour terminer, un livre au suspense redoutable, « Le maître du jugement dernier » de Léo Péroutz aux éditions Zulma. À Vienne, en 1909, au cours d'une soirée, un homme s'isole dans un bureau. Un coup de feu est tiré. On retrouve cet homme mort. Il semble avoir disparu de la même façon que deux hommes quelques jours auparavant. Au cours de cette soirée, un seul homme doute. Il veut prendre en main l'enquête pour montrer qu'il y a, dans la capitale autrichienne, un tueur mystérieux qui pousse les autres au suicide. « Le maître du jugement dernier » est un livre d'intrigue haletant, un véritable livre de suspense qui vous fera penser à Agatha Christie. Vous êtes dans un véritable jeu de cluedo. « Qui est ce meurtrier ? » Ce roman à dévorer toute lumière allumée vous emmènera jusqu'au bout de l'insomnie. Bonne lecture. Bonne lecture et nous avons un bonus en plus pour les vacances. Oui, donc vous avez compris. « Les trois coups de cœur de Xavier », vous avez vu franchement. D'abord, il en parle super bien. Ce sont des très bons livres. Donc allez-y, les yeux fermés. Enfin, vous les ouvrez quand vous lisez le bouquin, mais les yeux fermés. Et alors moi, je vous en rajoute, Laurence, parce que j'ai découvert, je l'ai fini hier soir, il s'appelle « Je viendrai ce soir à 9h ». C'est un livre du romancier Willy de Werte, je pense qu'on prononce comme ça. Il est belge, édition Molls. C'est quelqu'un de Werte, qui est très connu en Belgique. C'est le spécialiste du thriller mystique, cet homme-là. Voilà, un peu, on va dire, je sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est un peu Dan Brown, un petit peu, mais c'est encore plus dans la conscience des gens. Là, on s'en éloigne un tout petit peu, même s'il y a un suspense haletant. Au début, Laurence, un romancier français, va recevoir le prix Goncourt le lendemain. Sauf qu'il disparaît mystérieusement. Y a-t-il un rapport avec un instituteur qui, au Sénégal, enseigne aux enfants ? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Il y a des connexions ? Qui viendra ce soir à 9h ? Franchement, c'est une écriture très concise. C'est l'anti-Proust, Proust, c'était des phrases de 5 km de long. Là, c'est très rapide, c'est très punchy. La chute est étonnante. C'est des gourous et de sorciers, non ? Non, je ne vous dis pas. Mais en attendant, on est beaucoup dans l'âme, avec cet auteur, Laurence, on est dans l'âme des gens. Et à travers les questions que se pose le narrateur, le lecteur s'en pose aussi sur sa propre existence, sur sa vie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc je viendrai ce soir à 9h, édition MOLS. Et on salue en même temps la Belgique qui nous regarde, je sais, nombreuse, le matin. Vous nous envoyez des mails par rapport au livre. Bonjour à nos amis belges. Voilà.